... Vous allez devoir prendre des notes. Alors aujourd'hui, nous sommes le napoli 4 octobre 2023. Nous sommes à la quatrième séquence. Je suis lycéen, je prépare en orientation post-baccalauréat. Séance 11, entretien avec un professionnel à partir d'une fiche métier. J'avais bien pris soin de vous envoyer par WhatsApp, il y a 15 jours de cela, mais également la semaine dernière, les quatre fiches qui vous permettront de réaliser l'entretien suite à l'intervention. Un de mes anciens élèves, comme vous avez dit, on aurait faim cette semaine et un la semaine prochaine. Il va se présenter. Alors c'était mon élève qui est en classe de troisième. Il vous donnera plus à vous dire en quelle année. Et si ça, ça marche, je ne m'entremiais plus. Alors, c'est quelqu'un, n'oubliez pas qu'il y a deux volets pour l'orientation en accompagnement renforcé. Dans le volet de l'orientation, il y a poursuite d'études et insertion professionnelle. Donc lui, après le baccalauréat, n'a pas poursuivi... Non, pardon. Il n'a même pas passé le baccalauréat. C'est bien ça que je vous ai insusé. Tu l'as passé ici. Excusez-moi, il a passé le baccalauréat, revit, jade, mais il ne l'est pas poursuivi après cette étude. Donc, un peu comme quoi, ça veut dire que tu auras ton baccalauréat, on ne s'en fait rien, sauf que tu n'as pas poursuivi d'études, c'est à l'armée. Donc, il va vous donner les avantages et les inconvénients de s'insérer professionnellement sans faire de l'étude. Que cela vous permette de réfléchir à votre propre projet professionnel. Nous sommes bien d'accord. Allez-vous, après le baccalauréat, insérer immédiatement le monde professionnel ou allez-vous préférer poursuivre vos études pour avoir plus de bagages afin de mieux affronter le monde professionnel. Nous sommes bien dans cette séquence-là que vous allez retrouver sur le tablette. Les cahiers sont couverts, s'il vous plaît, les jeunes. Vous écoutez attentivement ce que l'intervenant vous dira. Je le laisse présenter. N'oubliez pas que ça fait une intervention qui est à 100% de plus, donc on se tient correctement. Merci beaucoup. Monsieur Jason, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jason Yaffe. Je vais vous parler de mon parcours qui est un petit peu artifique. J'ai été élève ici à Paris, j'avouais, quelques années en arrière, un peu plus exactement dix années. Après mon regret professionnel, j'ai poursuivi au lycée agricole. Parce que j'ai des parents qui ont des terres ici en Guyane, la famille qui ont des terrains en Guyane, et il fallait reprendre les terrains. J'ai voulu faire l'agriculture à l'époque, dans la production animale. J'ai poursuivi à ma titi, j'ai fait mes trois années, j'ai eu mon macagoria. Après ça, vu que j'étais un bon élève à cette époque-là, j'ai poursuivi en BTS, tout ce qui est dans la protection de l'environnement. J'ai fait la première année, puis durant la première année, je me suis rendu compte que ce n'est pas tout ce que je voulais faire, donc je suis parti. Une fois que je suis parti du BTS, j'ai été recruté dans une animalerie à Rivière-en-Jolie, Jardis Loisirs. Comme j'avais des compétences dans mon aquarium vivique, je poussais des sur les animaux, c'était des points forts. Je ne connaissais rien du tout en vente, j'ai tout appris sur place, je ne communiquais pas trop avec la clientèle, et c'est à partir de cette année-là où j'ai travaillé avec l'entreprise que j'ai acquis des compétences pour justement discuter, avoir un chat avec la clientèle. Après ça, durant que je travaillais dans cette entreprise, j'ai été débauché par une patronne qui avait créé Mosaic Plage à l'époque, le nom de l'entreprise a changé avec le temps, surtout sur mes compétences d'accueil. Un soir, on fermait le magasin et mes collègues étaient prêts à s'être fermés. Moi, j'ai reçu la cliente comme n'importe quelle heure et je l'ai conseillé assez bien. Et en sortant du magasin, elle m'a proposé un poste de responsable d'accueil. C'est pour ça que j'ai été débauché et j'ai été aussi le responsable d'accueil pendant un an et demi pour cette entreprise. Et cette entreprise, durant ce temps-là, j'ai proposé moi-même un projet pour étendre leur entreprise un peu partout. Un peu partout. Et j'avais fait la proposition de s'étendre au Canada. Cette entreprise m'envoyait deux mois au Canada, pour ne pas payer, parce que j'avais justement présenté un projet, j'avais fait un powerpoint et tout. Et la patronne avait été ravie, justement. J'ai prospecté au Canada et tout. Et là aussi, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, au final. Je suis parti. Je me suis revenu en Guyane pendant quelques mois. Je suis reparti en France après. Et quand j'ai quitté la Guyane, je me suis toujours dit que quand je partirai de la Guyane et que si je peux arriver en France, j'aimerais bien apprendre la boulanger française. Faire une baguette. Alors pendant six mois, j'ai été livreur, gros le bar en fait. Et tous les jours, durant que je livrais, je déposais des CV un petit peu partout pour devenir boulanger-pâtissier. J'en ai déposé des CV, j'en ai fait des CV, des lettres de motivation, j'en ai fait. Ça arrive. Vraiment, j'en ai fait. Et à un moment donné, j'étais un petit peu, on va dire, bas. Je me suis dit, tu n'as posé plus d'une soixantaine de CV, personne ne répond positivement. Et un soir, j'ai reçu un appel. Le dernier CV que j'ai déposé, parce que je me disais, bon, je dépose un CV, comme d'habitude, on ne va pas me répondre positifiquement. Et justement, c'est là que, ben, on m'a répondu. Et j'ai eu le patron qui en a mis carte sur table. Je lui ai dit, je ne connais rien du tout en boulangerie, mais vraiment strictement rien. Et il m'a donné une chance. Je t'ai tout appris, ce qui a fait que j'ai continué dans la boulangerie-pâtisserie pendant six ans. Je suis devenu boulanger-pâtissier. Après ça, la boîte, elle avait fermé. J'ai été recruté à tous les endroits en boulanger-pâtissier. Et de là, ben, j'ai eu des soucis de santé et je suis rentré en Guyane, parce que c'était pour des vacances. Et en rentrant en Guyane, ben, mon frère et moi, on avait déjà des compétences dans la climatisation maison. Et je me suis rendu compte qu'ici, en Guyane, tout ce qui est climatisation, c'est assez important. C'est qu'il y a un marché qui est très, très demandé. Et je me suis remis un petit peu dans la climatisation et je m'ennuyais. J'ai dit à mon frère, vas-y, on va essayer les climatisations des véhicules. Alors, on a commencé à bidouiller un petit peu, faire des essais. Et là, j'ai remarqué que le système de climatisation, c'est quasiment la même chose, que ce soit sur les maisons ou les véhicules, les grosses pelleteuses, les bois lourds, c'est quasiment la même chose. Une fois qu'on a compris le système du froid. Et de là, j'ai vu le marché, le potentiel qui est en Guyane. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse une entreprise. Ça fait déjà deux ans et demi que je suis sorti au projet Nord. Moi, je me suis dit, aller pour ouvrir une entreprise, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas comme ça. C'est qu'il faut faire énormément de recherches. Il faut faire des dossiers. À l'époque, je ne savais même pas c'était quoi un business plan. Comme tout le monde, je suis allé sur YouTube, sur Google. J'ai cherché ce que c'est un business plan. Et ce qui m'a formé, en quelque sorte, c'est grâce à YouTube. Je suis juste en regardant des tutos, lire, des blogs. Et de là, je me suis concentré pendant un mois. J'ai pris deux semaines, j'ai que regardé des vidéos. Deux semaines. Mais vraiment, il faut vraiment se concentrer parce qu'on est prêt à faire quelque chose. J'ai pris deux semaines. Et les deux autres semaines qui ont suivi, j'ai commencé à faire mon business plan, à faire mes recherches et tout. Et durant que je regardais les vidéos, quand je ne comprenais pas, je faisais pause Google, définition. Et je faisais des recherches. Après un mois, j'ai finalisé les dossiers et tout. Et je me suis dit, bon, il faut quand même faire voir ce dossier par un expert comptable. J'ai ramené mon dossier chez un expert comptable. Et l'expert comptable m'a fait comprendre que durant ses 40 ans de métier, il n'était jamais encore tenté sur un dossier qui était aussi complet. Et moi, je ne savais pas. Pour moi, il manquait énormément de choses. Et de là, il y a aussi une fierté personnelle en se disant que, pour vous dire, je n'ai jamais été bon à l'école. J'étais au collège, au lycée, je n'étais pas très bon. J'étais même le premier des derniers de la classe. Alors, franchement, et de là, il y a une fierté personnelle en se disant que, si on veut quelque chose et qu'on y croit vraiment, on peut y arriver. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore commencé à faire de la publicité pour mon entreprise. Je ne travaille que par tout genre. C'est-à-dire, c'est des clients qui ont été satisfaits de mon travail qui m'emmènent justement des clients. Aujourd'hui, je me suis capable de sortir un salaire assez conséquent. Je ne vais pas en discuter, mais moi, ce qui m'énervait aussi, c'est de se dire qu'en gagnant salaire, après un mois, ça me fatiguait. Et vraiment, c'est une décision qui a été prise. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, si je veux aller travailler, je vais travailler. Si je ne veux pas aller travailler, je ne vais pas travailler. Des fois, je travaille deux ou trois heures pour ma journée. J'ai déjà fait suffisamment pour vivre une semaine, un mois. Mais c'est juste pour vous dire que, on peut ne pas être bon à l'école. Mais si vous savez exactement, si vous avez un projet en tête et que vous êtes levé de ce projet-là, foncez. Mais il faut toujours mettre le pour et le contre. Ce n'est pas se dire, je vais aller vendre des ficelles et je suis sûr que les ficelles vont se vendre. Toujours réfléchir et se dire, bon, il y a le pour, les avantages et le contre. De là, vous commencez à mettre tout ça en place. Mais foncez. Avant de créer un projet, c'est vrai qu'il faudra être salarié pour prendre de l'expérience. Bonjour. C'est important parce que c'est grâce à ce parcours, en étant salarié, que j'ai pris du galon. L'école, c'est important aussi. Je ne crois pas que ce n'est pas important. savoir calculer, savoir écrire, savoir lire et comprendre qu'on va recevoir les dossiers devant vous. Ce n'est pas « je signe » parce qu'une fois que c'est signé, c'est après que vous avez donné votre rapport. Et justement, j'ai été élève ici. J'ai été aussi élève à l'externe à Saint-Geseth. Et comme j'ai dit, je n'étais pas du tout bon. Aujourd'hui, quand je regarde les camarades qui étaient vraiment les premiers de la classe, je fais un petit peu la différence. Les très bons élèves, quand je les regarde aujourd'hui, ils ne sont pas où est-ce que je pensais à l'époque être. Moi, je l'ai toujours vu les très bons élèves en tant qu'un bon gars, Bitsin ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand j'ai des discussions avec eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est juste pour vous dire que même si aujourd'hui, vous pensez que vous n'êtes pas bon ou quoi que ce soit, vous vous concentrez là où elle va tourner. Et franchement, c'est possible. Si on m'avait dit il y a plusieurs années en arrière, où j'étais assis à peu de place, que j'allais être ici aujourd'hui et générer des bénéfices assez importants, je n'avais pas forcément de quoi à moi. Mais il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Pour vraiment d'entreprise, ce n'est pas facile. Je ne vais pas dire que c'est facile. Parce qu'il faut constamment réfléchir au plus tard. Ce n'est pas genre je réfléchis et je regarde le plus de mon nez. C'est toujours avoir un coup d'avance. Mais vraiment, là, si aujourd'hui, j'ai telle société, je n'arrête pas là. Je sais que je veux demain. J'ai plusieurs autres sociétés que je veux bien ouvrir grâce aux bénéfices. Et j'espère qu'en plus de 10 ans, je pourrais être assis dans un armac et profiter avec un cocktail. Voilà un petit peu mon parcours. C'est juste que... Bon, mauvais élève, pour moi, il y en a un. C'est selon votre parcours professionnel, votre parcours personnel aussi, pour me réussir. Parce que je n'ai pas eu des parents qui m'ont aidé, justement. C'est en étant salarié que j'ai serré la ceinture. Je sais que quand on est jeune, on a envie d'acheter la dernière paire de fessure, les derniers polos et tout, pour acheter de l'or et tout. Je ne porte pas du tout des trucs, quoi que ce soit, de l'or ou... Donc, je mets mon argent, c'est-à-dire que s'il faut financer un outillage qui peut coûter 5 000 euros, 10 000 euros, je préfère mettre 10 000 euros dans un outillage. Et je sais que ces 10 000 euros investis vont m'apporter deux fois plus que quand vous allez acheter une carte de chaussure qui coûte, je ne sais pas, 500, 1100 euros. C'est une perte. Ou quand j'écoute des amis à moi qui disent, ah, je vais aller acheter une voiture pour 35 000 euros. Je préfère conduire ma petite Kangoo. Mais je sais que demain, grâce à l'entreprise, pour payer moins de ça, vous, bien sûr. Et il faut apprendre tout ça, justement, rentrer dans le business, comprendre le marché. Et une fois que vous comprenez le marché, c'est que du bénéfice, mais que du positif pour tout le monde. Alors, voilà, j'ai été dans l'agriculture, j'ai été boulanger, bâtissier, j'ai été responsable d'accueil dans le bâtissier. Aujourd'hui, je me retrouve en tant que, voilà, dans la clim automobile, dans la mécanique. Et justement, quand j'ai voulu ouvrir la société, j'ai envoyé les dossiers à la chambre des métiers et tout ça. Ils m'ont arrêté directement. Ils m'ont dit, vous n'avez pas de CAP mécanique. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les informations, comment faire un CAP mécanique. Et je suis allé. J'ai travaillé pour Submode d'Ors. J'ai terminé mon contrat il y a un mois de cela. C'était sur deux ans. J'ai pris de l'avance. C'est pour ça que je vous dis, prenez toujours de l'avance. Je sais qu'ils ont accepté mes dossiers. Je suis allé au CFA. J'avais des camarades qui, eux, ils avaient 16 ans, 17 ans. Et moi, j'étais le plus vieux de la classe. Et l'avance que j'avais pris, c'est que je m'étais déjà inscrit en tant que candidat libre. Et le CAP, c'était sur deux ans. Je l'ai fait en six ans. Pourquoi ? Parce que durant le concours du CAP, moi, je l'ai eu. On va dire que j'ai gagné un an, à peu près un an et demi. Et il faut toujours prendre un coup d'avance. Si vous êtes sûr de vos capacités, que vous savez vraiment ce que vous voulez faire, vous êtes un peu positif. J'aime les applaudissements. Et dans plusieurs phases de création, j'ai créé un site internet, voire deux ou trois sites internet quand j'étais en France. Que ça soit dans les vêtements, que ça soit pour la vente de produits tiens. C'était des tests, en fait. C'est que, durant que j'étais livreur, j'avais un peu de temps la journée. Et je faisais des recherches. J'ai créé deux ou trois sites internet juste pour lancer tout. Et je voyais que ça prenait. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'était juste des tests. J'ai aussi investi dans tout ce qui est apiculture. Les abeilles en Guyane, c'est quelque chose qui... Il y a du potentiel. Si vous avez le temps, vous faites des recherches sur la gelée royale. C'est un projet que j'allais commencer aussi. Et par le temps... Quand vous commencez un projet, vous commencez le projet. Concentrez-vous sur ce projet-là. Parce que si vous commencez à faire plein de petits projets derrière, ça risque de mentir un petit peu partout. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai investi dans pas mal de petits projets. Et mes parents, surtout ma mère, me disaient et mon entourage « Pourquoi tu investis ton argent ? » « Pourquoi tu gaspites ton argent ? » Et que ce n'était pas très positif, en fait. Parce que moi, je voyais le potentiel que eux ne voyaient pas. Et quand j'ai investi dans toutes ces machines de climatisation automobile, c'est assez lourd, c'est assez conséquent. On mange du riz et des sardines quand on fait ces investissements-là. Mais vous allez manger du riz et des sardines de même sucer les cailloux si ils le font pendant quelques mois. Mais après ça, vous êtes béni. Et aujourd'hui, quand ma mère, elle apprend, c'est ma mère, je ne peux pas lui cacher mes bénéfices et tout ça, elle est fière. Là, justement, ça change les idées. Et elle est fière de mieux savoir que ce qu'elle pensait au début, ce n'était pas ça. Alors c'est pour ça, si vous croyez en votre projet et que vous voyez les bénéfices de votre projet, il y aura votre entourage, des amis qui vont vous dire « Ouais, mais tu perds ton argent, tu restes salarié. » Et puis ça, c'est la sécurité. Moi, j'appelle ça le confort. Et justement, si vous êtes prêts à casser votre confort et à ne pas être dans votre confort, plus tard, vous aurez votre confort. C'est la sécurité d'un emploi vu dans le domaine économique dans lequel nous sommes. Voilà. Donc là, à ce niveau, il n'y a pas de soucis. Je reprends sur le fait que vous ayez dit que oui, il ne faut pas avoir peur d'être plus âgé. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent, mais il faut, comme je l'ai entendu, il faut savoir accepter sans condition, même si on est majeur, puisque majeur, il faut savoir accepter ce que l'enseignant vous donne. Et ceux, la plupart d'entre vous, ils refusent d'accepter parce que pour eux, ils sont majeurs. Donc ? Et pour vous, oui, justement, parce que quand j'ai été à votre classe, franchement, je n'aimais pas écouter ce que les professeurs appelaient, franchement, je n'écoutais pas. Aujourd'hui, avec l'âge, avec le temps, on peut évoluer, on pense différemment. Et justement, j'ai été content, fier, d'avoir eu des professeurs qui nous ont accompagnés parce qu'Anne-Marie Javoué, pour moi, on a un accompagnement. Et si vous allez à l'experma Saint-Joseph et tout, c'est, là, qui t'allume sont ? Non ? Ok, c'est un problème. Il n'y a pas vraiment de ce suivi-là. Et c'est là que j'avais vu la différence entre l'experma et Anne-Marie Javoué. Et que j'ai toujours apprécié les professeurs ici parce que justement, ils prennent leur temps pour vous enseigner des choses. et ça fait rire, ça fait rire à votre âge, machin. Mais vous allez voir plus tard et c'est là que vous allez dire purée, mais c'est clair d'être assis là-dessus souvent sur la chaise et d'apprendre des choses. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, quand je suis retourné à l'école, je serais content d'être à l'école. Je vous dis, là, on est assis, on apprend des choses, certes, ça fait un petit peu mal à la tête, mais rentrer dans une autre entreprise, rentrer dans le monde du travail et aller travailler pendant un mois, vous verrez la différence. Vous avez dit qu'il a commencé en tant que boulanger-baticien, c'est ça ? Boulanger-baticien, oui. Eh bien, il faut se mettre vers 4 heures du matin, même plus tôt. Des fois, minuit, je démarrais à minuit, 2 heures du matin, je vivais la nuit, je dormais le jour. Voilà, c'est un moment tout à fait à part. Parce que pour qu'on commence un tour, il faut mettre la pâte à lever, il faut faire la garniture, et tout, et pour que les gâteaux soient prêts au moins à 6 heures du matin, l'ouverture de la boulangerie. Enfin, on ne me trouve pas que c'est 7 heures. Je ne veux pas 6 heures. Non, c'est 6 heures. Non, c'est 6 heures. C'est 6 heures ? Ah, d'accord. Ben, la boulangerie, je vais la commune, là-bas. Oui, je pense que c'est connu. 7 heures. Donc, ce qu'il faut en tirer de son intervention, c'est que la vie, ce n'est pas bon tout le monde. Il y a des sacrifices à faire. D'accord ? Il faut se serrer la ceinture. Il ne faut pas attendre sur papa et maman. D'accord ? Il n'y a pas d'autres questions à poser ? Des questions, les jeunes ? Moi, ce que j'aurais voulu, je vais t'intercepter, je te tutoie, par rapport à ce que tu disais, parce qu'il faut leur, comment dire, par rapport à ton exemple, ton cursus, j'aurais voulu que tu viennes, que tu interviennes dans le cours d'administration, de gestion d'administration, pour que tu puisses leur montrer à partir d'un projet, quelle est la procédure exacte, combien on peut investir, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quels sont les bénéfices qu'on peut avoir. Et les bénéfices, on ne le fait pas directement dans notre poche, mais qu'il faudrait investir dans autre chose. Voilà. Donc... Mais juste pour vous dire, si un jour vous voulez commencer un projet, ne commencez pas avec 200 euros. Voilà. Un minimum, mais du minimum de chez minimum, 5000 euros, si vous avez des chiffres demandés. Généralement, si vous avez un contrat, un CDI, et donc, les achats. Sauf que, si, durant que vous avez travaillé, vous avez été, on va dire, dans le vert, pendant tant de mois, voire toute l'année, que vous avez au moins 20% de l'apport, et que vous montrez ça à la banque, ou même, aux endroits où est-ce qu'il faut prendre le crédit, on ne voit pas pourquoi vous n'aurez pas votre crédit, mais, c'est pas être au rouge pendant deux mois, et dire, ah, pendant un mois, j'ai été ouvert, c'est bon, on va me marquer le crédit. Non, c'est pas comme ça. C'est, bien gérer vos finances, toutes les portes sous. Et si vous écoutez les nouvelles, comme je vous demande de le faire assez souvent, vous aurez pu rebondir en disant, mais monsieur, il y a la DEAL qui aide les entrepreneurs. Effectivement, la DEAL aide aux petites entreprises. Même moi, je vais faire appel à l'ADI, c'est un micro-crédit très rapide à avoir. Si vous avez besoin de finances assez rapidement, ça dépend de ce que vous avez besoin. Si vous ouvrez une société, ils peuvent vous prêter jusqu'à 6 000 euros. Si vous n'ouvrez pas de société, c'est 5 000 euros. et vous remboursez sur 3 ans. Il y a plein d'aide dans ce qui nous sont. Ça ne veut pas l'ADI. L'ADI, ça veut dire quoi ? Bonne question. C'est une société, c'est une association qui permet aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas le fond de créer leur société en leur prêtant des crédits d'entre 100 000. de 1 000 à 10 000, peut-être même plus. En fait, ces 10 000, si vous êtes déjà dans leur base de données qu'ils ont vues, vous êtes encore en... Voilà. Donc, ceci, sans taux d'intérêt, naturellement, d'accord ? Puisque ce sont les taux d'intérêt qui tuent les consommateurs et les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs comme ils feraient l'entre-dit. D'accord ? Et donc, tu es censé rembourser chaque mois de certaines choses pendant quelques années. Est-ce qu'à vos débuts, il y avait des petits mois ? Ah ben, à mes débuts, il y avait plusieurs petits mois. Il n'y a vraiment pas de mois. Alors, tiens, c'est comme j'étais, vous allez vous retrouver des fois à manger de riz, des sardines, et puis vous allez vous questionner en vous disant « Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je devrais continuer ? » Vous passez par plein de fois. Vous passez par des fins en bas, vous passez par les milieux, vous passez partout là-haut, vous redescendez. Une fois que vous êtes là-haut, vous redescendez. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, être sûr de votre projet, y croire, on est à fond, vraiment y croire. Et les débuts vont toujours être difficiles parce qu'en tant que salarié, tu commences à mid-heure, tu termines à 17h. Tu rentres à la maison. En tant qu'entrepreneur, tu commences bien avant mid-heure et tu termines, s'il le faut, à minuit, à 2h du matin parce que tu crois en ton projet, t'as pas d'heure. Et c'est ce que je disais à mes anciens collègues, c'est que des fois, ils me voyaient faire des heures supplémentaires. Donc pour moi, c'est pas des heures supplémentaires parce qu'elles étaient même pas payées. C'est juste que, où est-ce que, moi, c'était avantage, c'est que plus je reste dans l'entreprise en mécanique, plus j'apprends, j'apprends des choses. Alors pour moi, c'était pas des heures supplémentaires. C'était pour apprendre des compétences et me dire que ces compétences-là, je les saurais pour ma société personnelle, à moi. Et c'est là que je leur disais, c'est que vous, vous avez une mentalité de s'en marier. Moi, j'ai pas cette mentalité. J'ai une mentalité d'entrepreneur. Vous calculez même pas vos heures. Vous allez travailler et il n'y a pas d'heure, en fait. il y a des jours, il y a des jours, je finissais à 2h, 2h30 du matin. Je commençais, après le travail, je suis en auto, il y a 16h. J'allais à mon garage et je m'occupais de ça. Il y a des véhicules. Quand je ne trouvais pas, je restais jusqu'à 2h30 du matin. Plusieurs jours d'affilée. C'est rigolo, le lendemain. J'arrivais au travail, j'étais décidé, fatigué, mais je me disais ça va payer plus tard. Voilà. Aujourd'hui, je suis capable, selon ma clientèle, de me générer un salaire du mois en une journée. Ce que vous gagnez ou ce que certaines personnes gagnent. Enfin moi, je peux le gagner en une journée. Après, il ne faut pas il ne faut pas se dire il faut toujours rester humble, il faut toujours avoir la tête sur les épaules et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que vous ne générez pas d'argent qu'il faut aller investir sur la plus grosse voiture et se faire péter ici. Ce n'est pas le but. Voilà. C'est vraiment pour vous dire si vous avez un projet et quand vous pensez à votre projet, réfléchissez. Moi, je me dis en fait, quand je veux créer une entreprise, je me mets à la place du consommateur et je me dis qu'est-ce qui m'énerve ici en Guyane ou qu'est-ce qui peut enlever une épine de mon doigt. Je vais vous partager un projet que j'ai réfléchi un petit peu mais ça m'est égal si quelqu'un veut le prendre. J'ai remarqué qu'ici en Guyane, quand on veut aller chercher nos bouteilles de gaz, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. C'est-à-dire qu'il faut aller dans telles chinoises, ils n'en ont pas, il faut aller là-bas, ils n'en ont pas, vous allez faire peut-être plusieurs stations, ils n'en ont pas. Moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une application comme Google Maps. Il faut faire des partenariats, il faut voir, il faut s'associer avec ceux qui veulent le faire ou ceux qui ne veulent pas le faire et sur cette map, vous avez des points rouges et des points verts. C'est-à-dire, tous ceux qui vendent des bouteilles de gaz, si c'est rouge, c'est qu'il n'y a plus en stock, si c'est vert, c'est qu'il n'y a plus en stock. Et justement, pour utiliser cette application, vous n'allez pas faire un abonnement au moins parce que voilà. mais pour ceux qui ont personnellement moi, moi, pardon, s'il faut que je paye 3 euros juste pour l'utilisation de l'application et qu'ils me disent que là-bas, il y a du stock, je ne suis pas à payer 3 euros juste pour savoir que j'aurai une bouteille de gaz là-bas. Voyez un peu le... Parce que le jour où vous allez vraiment aller commencer à chercher votre bouteille de gaz pour la maison, ça va être si on prend les embouteillages je comprends l'exemple des 3 euros mais vous pensez que même qu'au niveau des consommateurs, il y a des familles qui ont un budget vraiment nécessitées. 3 euros, c'est vraiment beaucoup. Voilà. elle est bien cette idée d'application. Voilà. Donc, je perds mon temps comme les élèves sur Instagram. Au bonheur, quand j'ai vu, j'ai dit mais enfin, les bouteilles de gaz, elles sont hyper légères et aux couleurs de la guillane. Vous n'avez pas vu ça sur Instagram ? Oui, elles sont claires. Voilà, tout à fait. Et j'ai dit mais enfin, ils ont compris qu'il faut alléger les bouteilles de gaz. Ce sont vraiment des bouteilles en aluminium peut-être ? Aucune idée, moi je sais que j'avais vu ce genre de bouteille de gaz dans l'hexagone. donc je me suis dit mais attendez, ici on utilise beaucoup de gaz. On doit y mettre en place cette forme. Ben justement, c'est là où on se dit on sort une épine du bord ou du pied comme en étant mélangé. On cassait plus les oeufs. J'étais en France, on cassait pas les oeufs pour faire les gâteaux. Qu'est-ce que ce soit, on prenait des bidons où c'était vraiment les oeufs qui étaient déjà mélangés à l'intérieur. Vous avez besoin de votre quantité que vous le versez dans votre bol et tout. Tout bête, si quelqu'un a envie de prendre cette idée-là, c'est que vous commencez, il faut avoir tout ce qui est capacité sanitaire et tout ça. Vous cassez vos oeufs, vous les remplissez dans les bouteilles, suivez la chaîne du froid. Vous commencez à proposer ça comme Carrefour, Hyperlu et tout ça. Ou même, rentrez dans les boulanger et dire écoutez, moi je peux vous prendre tant de litres pour tant d'air. Alors, c'est tout bête. c'est tout bête. Mais normalement, ils auraient dû déjà donner la main. Mais monsieur, ça y est déjà ennuyant, il y a une société qui fabrique des oeufs, voilà, qui est une fabrique d'oeufs et qui est fait le processus de mettre des oeufs dans des bidons et qui font la livraison au niveau du service hospitalier parce qu'on n'a plus le droit maintenant d'utiliser les oeufs mais enfin, non, ils utilisent les oeufs en poudre. Et je vous ai dit j'ai déjà goûté mais c'est affreux. C'est affreux. Donc, sûrement être dans mes vœux au niveau des boulangeries et des choses de ce genre. Donc, je comprends que il faut regarder les locales, il faut regarder les locales. et plus vous avez commencé plus plus tard, ça va être facile pour vous. Vraiment. Si je savais à l'époque s'informer, regarder un petit peu les choses autour de nous, je pense que peut-être à 25 ans ou à 23 ans sur la réalité c'est vraiment la même place. Oui ? Une question ? Comment ? L'entreprise, ça varie de la personne. Ça varie de toi-même. Elle peut prendre plus comme moi, ça va être il y a deux ans et demi parce que tu passes par les étapes de conception du business plan, des devis, des formations. Ça peut prendre un mois comme ça peut prendre deux ans en fait. Ça dépend de la personne. Si tu es formé, tu as des compétences qui comme moi quand j'ai voulu couvrir la société, j'avais passé à Péni Nadi. J'ai vu le passé. C'est pour ça que ça a créé. Ça dépend de la personne. C'est compliqué si on ne fait pas de recherche. Réaction ? Réaction ? Par rapport à ce que vous vous avez de dire ? Réaction ? Une question ? M. Merci, vous avez une question ? Attends, 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 pour rebondir sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'un business plan ? Alors, qu'est-ce qu'un business plan ? Tenez-moi de mettre s'il vous plaît. parce qu'un business ? Ah bon, c'est un business. Oui, mais encore, c'est un business. Il y a un peu de ça, mais un business plan, c'est un petit peu plus complexe que ça. Un business plan, c'est que vous chiffrez tout ce que l'entreprise a besoin, vraiment tout. Que ça parte au stylo, que ça parte aux machines des plus chères, vous chiffrez, vous allez dans les sociétés, prendre les devis, vous mettez tout à plat. Après, il faut faire, on va dire, une simulation de N-1, N-2, N-3 sur trois mois à venir. C'est une simulation des partir. Comment je peux simuler de combien de clients j'aurai en janvier, en février ? Mais c'est quand même une simulation. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous commencez au black dans trois mois, vous marquez tout ce que vous avez fait. à partir du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois, vous pouvez varier en disant, ah, peut-être que d'ici trois mois, je peux avoir tant de clientèle et tout ça. Et c'est tout chiffré. Une fois que tout est chiffré, tout est à plat, vous emmenez ces dossiers-là à la bande. C'est pour savoir si votre projet sera viable. si vous faites un business plan et qu'au bout de six, si vous avez trois ans, vous sortez toujours pas la tête par de l'autre, les crédits et tout ça, ils vont pas être favorables à votre projet. Mais que si votre business plan montre que votre projet est viable d'ici un an, deux ans, les portes sont ouverts. Vous allez venir. Vous êtes toujours si vous avez une question ? Madame, je vais voir. Allez plus fort, vous. En fait, j'ai deux questions. Vous travaillez dans quoi, actuellement ? Actuellement, je travaille pour moi dans tout ce qui est réparation de climatisation automobile, c'est-à-dire la clé de ton véhicule, de ta voiture, c'est ce que je répare. C'est-à-dire, je fais des diagnostics, je recherche les pannes, je change les pièces, je recharge les véhicules, on va dire que c'est dans le secteur mécanique. mais c'est très cher. Pour une intervention, ça dépend des cas, c'est un peu par ça, par cas, par cas. Je vais juste terminer. ça dépend de cas par cas. Je sais que sur le marché, je suis en dessous des campurants. Et ça aussi, quand vous faites votre business plan, il y a aussi un PowerPoint, un Word qu'il faut écrire, décrire déjà votre personne, décrire le projet, où est-ce que vous voyez le projet dans l'avenir, et chiffrer vos services. j'ai des clients qui peuvent me payer des 1 200 euros pour un véhicule. C'est-à-dire que là, c'est le service le plus cher, en quelque sorte. Quand ça parle d'évaporateur, c'est dans le véhicule, mais sur une base, sur une base, s'il y a des changements de compresseur et condenseur, c'est à peu près 500 euros par client. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, moi, si j'ai deux ou trois véhicules par jour, pendant les trois ou quatre jours qui suivent, je ne suis pas forcément obligé de travailler parce que j'ai déjà calculé mes bénéfices, mes rentrées d'argent, mes sorties d'argent. C'est un secteur qui est très demandé en billonne et c'est un business assez lourd. mais il faut passer des formations. On ne se dit pas, on devient frigoriste de clim du jour au lendemain. Il faut aller passer des formations dans tout ce qui est fluide frigorigène. Une fois qu'on a ces capacités-là, ça te permet de toucher les machines dans la mécanique. Et encore, quand tu veux ouvrir une société, il faut passer par un organisme qui s'appelle C'est ma froid qui te délivre un numéro pour te permettre d'acheter du gaz. Et ce gaz-là, justement, chaque intervention sur un véhicule, il faut le marquer combien de grammes a été injecté dans ce véhicule, faire la totalité des fiches à la fin du mois et envoyer à la préfecture. Parce que s'il demande 200 ou 300 grammes, ils vont nous demander qu'il faut lutter contre la protection de l'atmosphère de l'atmosphère. C'est très contrarié. Madame Dégé, oui. Après, il y a des messieurs. Bien sûr. Comment est organisé votre travail avec celui des autres personnes ? Alors, je n'ai pas encore de personnel. C'est-à-dire, je travaille pour moi. J'ai un associé qui vient de temps en temps m'aider. C'est un associé de Radio-Sud. comment ça s'organise et avec le temps. Si j'ai deux véhicules là, aujourd'hui, je sais qu'il a les compétences pour travailler sur le véhicule tout seul. Je vais lui déguer le travail. Tu t'occupes de tel véhicule, je m'occupe de tel véhicule. Je n'ai pas de salarié en ce moment. Alors, je ne peux pas vraiment répondre à cette question dans le personnel. J'ai de la clientèle, tu sais de t'occuper de ce véhicule, tu t'en occupes de moi, je m'occupe de ce véhicule. Prêt de bien le péter au nord ? Parlez plus fort, ça me plaît. Parlez plus fort, ça me plaît. Ah, bonne question. Alors, ce qui me plaît, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens des fois quand ils me voient faire des diagnostics sur les véhicules. Alors, un diagnostic, ça peut prendre deux minutes comme ça peut prendre trois, quatre, je vais juste finir. Et ce qui me plaît dans justement ce métier-là, c'est que quand on fait une recherche de panne, une recherche de fuite, c'est qu'à la fin, une fois que tu as trouvé le problème, tu es content. C'est comme faire une chasse au trésor. Et moi, justement, je me dis, je fais une chasse au trésor sur les sacrés de prix. c'est bizarre, mais comme ce week-end, j'ai eu un problème électrique sur un véhicule, justement, dans la climatisation. Là, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches personnelles et beaucoup de savoirs de vos bagages, quoi. Et quand j'ai trouvé le problème et que j'ai fait la clé ou mon fonctionnel, ah, j'étais hyper content. Je me suis dit, le gars, quand même, il a ses compétences. Et c'est là que ça fait plaisir de trouver le problème à chaque fois. Et il y a un petit mot ? Monsieur, est-ce que parfois vous ne travaillez pas sans temps ? Non, parce que si tu as ce que tu fais, je ne crois pas où est-ce que tu te lasses. C'est vrai que c'est fatigant, des fois. Parce que quand tu écarnes tes journées, c'est fatigant. Mais quand tu sais qu'à la fin du mois, tu viens financièrement, la fatigue, et ça passe au tout cas. Dernière, au milieu clair. Je n'entends pas la question. Actuellement, je travaille à temps partiel. Excusez-moi, je n'entends pas de la question. Oui, actuellement, je travaille à temps partiel. Là, je suis là avec vous où j'ai concentré tous mes rendez-vous pour cet après-midi. Après, c'est selon la demande, c'est selon la clientèle. Mais comme je l'ai dit, si demain, je vais me réveiller à 10 heures, de façon de parler, je vais me réveiller à 10 heures, je vais faire mes démarches administratives. il y a des gens, je ne mets pas mon pied au garage. Pour le moment, je ne me vois pas travailler à temps plein. Très bien. Est-ce que ce site cache un nouveau projet ? Effectivement, ça cache de nouveaux projets. C'est pour ça que j'ai dit penser très loin, dans le futur. Oui, ça cache de nouveaux projets. Toujours investir, investir, et une fois que vous avez... ne pas mettre, comme on dit, les yeux dans le même panier. et ça prend du temps pour investir sur des projets. Des projets, un peu. Très bien. Madame Jolivoire ? Y a-t-il des dangers ou des risques professionnels dans notre travail ? Ah oui, c'est pas d'enjeu. Quand j'ai démarré avec mon frère et qu'on faisait nos petits expériences sur la climatisation automobile, une simple valve. Vous voyez, où est-ce que vous gonflez vos pneus, sur une chambre à air ? Il y a une petite tige à l'intérieur de la valve, qu'on appelle le Schreiber. Ce Schreiber-là, un jour, mon frère me dit oui, c'est bon, j'ai déjà dévissé ça avec papa, t'inquiète, on peut le changer. Sauf que le circuit, il était en pression. Là, on a du 20 bar de pression. Je lui dis, pour moi, je ne pense pas, ne fais pas ça. Il l'a quand même fait et cette valve Schreiber est partie comme une valve de fusil. Et c'est hyper dangereux. Si le circuit est bouché quelque part, vous vous dites que vous avez vidé le circuit, il n'y a plus de gaz à l'intérieur. Des fois, s'il y a des bouchons et que vous avez enlevé le tuyau, ça vous peut être à... ça peut être bon. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'il y a ce pays. Alors, voilà. Un minimum de protection. d'autres questions ? D'autres questions ? Est-ce que... Vraiment avoir une force intérieure pour afficher ce qu'on fait vraiment ? C'est parce que, comme je l'ai dit, il y a des jours surtout quand vous tombez sur des problèmes sur des clients qui sont pas très réceptifs il faut savoir trouver le chat tout en restant pour lui donc la cinquième réalité c'est la communication c'est madame léger des consignes de sécurité la démon à l'aliment oui vous n'allez pas venir en champs plaquettes un minimum de respect que ça soit chez moi ou que ça soit dans une autre entreprise même quand vous allez vous déposer vos cv ou quoi que ce soit, vous croyez quand même un minimum de chasseurs voilà, je suis mis en t-shirt, bien coiffé, enlevé l'or, les montres qui font bling bling quand j'ai intégré Submotorz, je me suis arrêté, j'étais en voiture vous savez que je devais travailler en entreprise j'ai gagné en tant que chantier des caniciens comme là aujourd'hui mais il ne faut pas avoir peur je suis rentré dans les bureaux j'ai toqué bien sûr à tous, j'ai dit bonjour et je ne savais pas que c'était le directeur qui était assis du commercial je lui ai demandé carte sur table je recherche une entreprise qui pourrait bien me prendre en tant que carpentier c'est que je dois faire besoin de CAP et que mon but n'est pas de rester avec lui c'est justement d'ouvrir mon entreprise plus tard ils m'ont quand même accepté en sachant que j'allais partir après pour eux leur but c'est de te former et de te garder mais comment dire c'est que je suis tellement allé d'entrée de jeu et que quand ils m'ont questionné j'ai su répondre au tac au tac et puis c'est selon vos compétences aussi qu'ils sont marqués sur le CV très bien madame Tiafia comment je fais face au bien des agriables ? je rappelle ma salive je rappelle ma salive et que j'essaye quand même d'expliquer les scénarios qui peuvent se passer ou que même des fois il y a des gens qui changent une pièce sur le véhicule et comme de par hasard le compresseur vient de la Chine ça arrive en suivant là il faut savoir trouver les mots pour expliquer aux clients qu'il y a peu de réponse à l'arrière il ne faut pas s'énerver il ne faut pas rentrer dans le jeu parce que si vous vous énervez vous rentrez dans le jeu il faut aussi penser à votre entreprise il faut les publicités et on va vous lâcher sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver ou essayer de se mettre aussi à la place du consommateur très bien madame Lecoyen à peu près ce n'est pas d'horreur avec le gué non ce n'est pas d'horreur avec le gué excusez-moi je n'ai pas entendu la question est-ce qu'elle a des horreurs ? est-ce qu'il a des horreurs avec le gué j'aimerais qu'elle elle ait l'époque de chef d'oeuvre à l'oral donc elle s'exprime et que j'entends à peu près des horreurs avec le gué non je n'ai pas d'horreur avec le gué et juste pour revenir sur la façon de parler il ne faut pas avoir peur d'hausser un petit peu la voix quand tu vas discuter avec des entrepreneurs pourquoi ? parce que déjà ça va montrer tu vas montrer ta position envers l'entrepreneur parce que si demain je dois je ne sais pas te prendre en tant que secrétaire et que allo oui bonjour directement rien que ta manière de parler ça met déjà des points négatifs je ne te connais pas mais ça met déjà des points négatifs alors que demain il y a une autre personne qui déjà au niveau de la vie sont présentables leur manière de parler c'est pas wesh gros tu fais quoi ou ouais mon gars faut revoir votre langage ça c'est très très important j'ai aussi été jeune je parlais aussi comme ça et justement en étant dans des entreprises j'ai appris à en pax je me suis rendu compte que parler comme ça n'est pas favorable pour vous et pour la suite c'est vraiment important des fois les gens vont vous prendre pour comme on dit un soucet mais c'est pas grave parce que le soucet dans 10 ans lui au moins il est bien et celui qui fait son bad boy je suis juste j'ai peur de personne voilà